... Toulon, le camp de Carpiagne, l'école de l'air à Salon, telles étaient les étapes d'une visite en Provence de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Exercices en mer, mis en oeuvre d'unités blindées de l'armée de terre, superbe démonstration de la patrouille de France, constituait bien sûr la face la plus visuelle d'une manifestation étoffée par ailleurs de conférences et de présentations techniques. Les raisons de ce grand déploiement ? L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, dépendant directement du Premier ministre, est un centre d'information et de réflexion unique au monde, peut-on dire, en ce qu'il réunit étroitement civils et militaires. Des officiers supérieurs, de vos fonctionnaires, mais aussi des dirigeants syndicalistes, des membres de professions libérales, des cadres supérieurs, voire même des journalistes, travaillent ensemble sur les problèmes de défense pris au sens le plus large. Des travaux qui connaissent un rythme très soutenu, le programme d'une session de neuf mois comporte en effet trois demi-journées par semaine de réunions effectives et des voyages d'études dans les installations militaires de l'Hexagone, mais également dans les zones stratégiques mondiales, de Berlin à l'Océan Indien. Mais ce jour-là, les 75 auditeurs de l'Institut étaient les hôtes de la Marine Nationale à bord des bâtiments de l'escadre de la Méditerranée et sur l'escorteur d'Estrée, portant la flamme du vice-amiral Bigot de Casanova, le général Marty, directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, nous précisait les missions de celui-ci. De toute façon, la défense est quelque chose de très général qui n'englobe pas seulement la défense militaire et les problèmes militaires. La défense, c'est la défense contre tout ce qui peut menacer l'indépendance de la nation et la liberté de la France. Par conséquent, la défense a des aspects politiques, économiques, culturels et en dernier recours, évidemment, elle s'appuie sur la défense militaire. Et nous faisons un gros effort de façon à ce que les auditeurs civils, comme aussi les auditeurs militaires d'ailleurs, prennent une conscience très claire de ce qu'est la politique militaire de la France et de ce qu'est sa défense militaire. Mais il est très intéressant que des civils et des militaires soient mélangés à l'Institut parce que je pense qu'ils communiquent entre eux d'une façon très importante, qu'ils ont des échanges très profitables et que quand ils sortent de l'Institut, d'une part, les civils connaissent les militaires et les militaires connaissent les civils, ce qui n'est pas toujours réalisé dans la vie normale. Et d'autre part, ils sont arrivés à un certain nombre de points communs, d'idées communes sur lesquels justement s'appuie la défense. Parce que la défense, c'est finalement ce qui peut rassembler les Français à tout moment, c'est ce sur quoi est basé leur vie et leur intérêt commun et par conséquent, il est très important que des militaires et des civils soient ensemble à l'Institut. Le temps de ces explications, les bâtiments de l'escadre ont franchi la grande passe entre les îles de Porcrolles et de Porcrow et s'apprêtent à un exercice anti-sous-marin. Le Destré va mettre à la mer un sonar remarqué, familièrement appelé le poisson par ceux qui lui confient le soin de détecter l'ennemi. Là, on va le descendre à 100 mètres de profondeur d'immersion, mais suivant la longueur du câble que l'on a, on peut arriver jusqu'à 200 mètres en général, c'est 200 mètres. Cela nous permet de s'affranchir d'un certain nombre de conditions de température qui varient suivant l'immersion et donc de mieux trouver un sous-marin éventuel dans l'eau. Le poisson a gagné son élément naturel, les émissions sonar sont en cours. Une auditrice de l'Institut, Mme François Zarcourt, députée RPR des Hauts-de-Seine, nous dit ce qu'elle trouve dans la fréquentation de cet organisme d'études. D'abord, il y règne une fraternité extraordinaire et qu'on trouve très rarement. Et d'autre part, chacun des membres de l'Institut a une compétence particulière, une compétence très approfondie. Et moi, pour le métier que j'exerce, j'avoue que c'est agréable d'avoir des collègues, des auditeurs qui m'apportent une foule de renseignements et d'informations de toutes sortes. Et en particulier, des renseignements et des informations de gens très compétents chacun dans leur secteur. Mais lorsque vous siégez à l'Institut, est-ce que les problèmes de la défense l'emportent sur les problèmes féminins ou vice-versa ? Dans votre sentiment profond, finalement. Vous savez, il n'y a pas les problèmes de la défense, c'est les problèmes féminins. Parce que les femmes, la vie des femmes, ce sont ceux de la famille, de la société tout entière. Alors je ne me cantonne pas dans les problèmes dits féminins, parce que je ne crois pas qu'il y ait des problèmes féminins. Je crois qu'il y a des problèmes en général et qu'il faut traiter les problèmes des femmes dans un contexte global. Et je crois que l'intérêt de l'Institut, c'est d'associer à la défense tous les Français que nous représentons à l'Institut. Car les militaires ne sont qu'un moyen pour la défense. Cela dit, le rôle des politiques n'est pas toujours d'être les meilleurs techniciens. Au contraire, il vaut mieux s'entourer de techniciens et pouvoir décider en politique. Alors si d'une phrase, il fallait résumer votre expérience de l'Institut, que diriez-vous ? Compétence, j'ai acquis des compétences et une très grande amitié et fraternité avec les autres auditeurs. Et c'est très important. Très important. Le sonar a bien fait son travail. Le breguet atlantique de la base aéronavale d'hier également, qui a détecté le sous-marin au snorkel. De grandes taches vertes, de fluores et séines, délimitent le champ marin où il se trouve. A grande vitesse, le destrait et un autre escorteur, l'alsacien, ont fait route vers lui. Prêts à l'attaquer à la torpille et à la roquette. En fait, le sous-marin Arétuse et ses 40 hommes ont fait surface. Ce n'était bien entendu qu'un exercice. Nous quittons l'Arétuse, ou plutôt il nous quitte, sur un aspect peut-être inattendu des problèmes de défense. Administrateur civil au ministère des Affaires culturelles, monsieur de la Tour d'Auvergne apporte son témoignage. Personnellement, je me suis forcé au sein du comité auquel j'appartiens de faire prendre conscience à mes camarades du problème de la langue française dans le monde. Et de la situation assez difficile et critique dans laquelle elle se trouve actuellement du fait de l'influence de l'anglais, qui a tendance à devenir de plus en plus prépondérant. Et j'essaie de faire prendre conscience à mes camarades de cette agression culturelle qui, s'il n'était pas porté remède, risquerait un jour ou l'autre de voir notre langue tomber au rang, par exemple, de nos langues régionales, pour lesquelles qui sont extrêmement intéressantes, mais qui malheureusement restent des langues locales. Est-ce un problème de défense ? Je le crois. Bien, ceci est une validate, c'est l'appareil le plus simple qui soit à bord. Il se comporte d'un répétiteur du compas gyroscopique et d'un viseur qui remporte une ligne de mire et un oeilleton. Il sert exclusivement à faire le point en vue de terre. Ces indications ont tout point technique, n'entrent pas précisément dans le domaine des compétences de Mme Bardon, de Maitre Bardon, avocat à la Cour. Et pourtant, la défense... Vous savez, je vais vous dire, dans le mot défense nationale, il y a le mot défense. Et je pense qu'il est difficile d'aborder ce qui fait la vie de nos concitoyens sans en même temps être préoccupés par ce qui fera leur avenir, leur présent, leur avenir. Et je crois qu'on ne peut pas être avocat sans être très profondément concerné, effectivement, par les questions de défense nationale. Il est évident que c'est ce qui fera la vie de demain. Et c'est ce qui détermine aussi en même temps la manière qu'ont les êtres d'appréhender leur patrie, donc par conséquent, de s'appréhender eux-mêmes. Et je crois qu'on ne peut pas, étant avocat, étant homme, être sans intérêt pour les choses de la défense nationale et la défense de son pays. La militante ? Alors, militante encore plus, tant il est vrai que maintenant, aucun parti politique peut être désintéressé des problèmes de défense nationale. Vous savez que nous avons été les uns et les autres quelque peu en divergence par rapport à au moins la force de frappe. militante du parti socialiste, je crois, dit. Voilà. Et je veux dire que maintenant, il y a un jour au moins assez remarquable, c'est que si nous sommes en opposition sur bien des choses, au moins nous sommes en accord sur la nécessité d'une force de frappe. Et on a le sentiment que, de ce point de vue-là, l'unité, peut-être presque là, à la communauté de nos préoccupations, fait qu'on devrait arriver à quelque chose de positif. La femme, enfin ? La femme, la défense nationale. La femme, les enfants. La réponse me paraît évidente. On sait que la défense nationale, le monde de demain, la guerre, la paix, ça concerne nos enfants. Et moi, au premier chef, j'ai trois fils. Et j'aimerais bien leur assurer un monde de paix à eux et aux autres. La femme, les enfants. Amiral, nous sommes chez vous. Le dernier mot vous appartient. Notre marine. Mais notre marine, d'aucuns vous diront bien sûr qu'elle n'est pas ce qu'on venait qu'elle soit. Aucun militaire, digne de ce nom, ne trouvera les forces qu'on lui confie pour la défense du pays suffisantes. Et s'il aurait été ainsi, il y aurait quelque chose d'anormal. Mais responsable au commandement de l'escade de la Viterranée, après quatre ans de service à Paris, je puis vous dire tout le plaisir que j'ai retrouvé la réalité des choses, c'est-à-dire les bâtiments et les hommes. Et je puis vous dire toute la confiance que j'ai dans les hommes qui sont sous mes ordres. Et je puis vous dire également la fierté que j'ai commandé, les bâtiments à l'escade de Méditerranée, dont certains, comme les porte-avions, sont des outils redoutables. D'autres, comme le croiseur d'11 missiles, ont des capacités extrêmement importantes de lutte anti-surface ou anti-aérienne. Et ces escorteurs, comme le Destré, ont, comme vous l'avez vu, des capacités de lutte à SM qui sont importantes et qui sont tout à fait dignes de figurer parmi les bâtiments modernes de notre époque. Et nous n'avons aucun complexe à avoir. Et la marine froide de la Méditerranée est importante, est un outil disponible au service du gouvernement. Images somme toute symboliques que celles de Mme Françoise D'Arcourt, députée RPR et de Maître Bardon, militante du PS, sur le pont du Destré faisant retour vers Toulon. L'Institut des hausses études de défense nationale réunit, sur un grand sujet, des hommes et des femmes venus d'horizons très différents. Ils pourront, dans leur cité et dans leur cercle, traiter, en connaissance de cause, les informations qu'ils auront reçues à la lumière d'une réflexion commune où toutes les opinions auront pu s'exprimer. En cela, l'Institut paraît bien illustrer la formule consacrée « La défense nationale est l'affaire de tous les citoyens ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...